Pourquoi beaucoup de gens se méfient de vous ? Pourquoi beaucoup de gens se méfient de vous ? Je ne vais pas vous citer aujourd'hui, mais bientôt le monde saura. Et toujours, aujourd'hui on a suivi les grandes gueules. Dans les grandes gueules, il y a Mohamed Marat et Jacques-Claude Neno qui ont dit qu'ils ont été convoqués pour aller répondre suite à l'affaire Aminata Conte, la fille Mimi. Après, c'est pour aller dire que nous on est partis là-bas en tant que que leur avocat est parti poser la question qu'ils sont partis en qualité de quoi ? De mise en cause ou bien de témoin ? Dans toute la République de Guinée, il y a combien de journalistes ? Si je ne me trompe pas, il y a plus de 3 000 à 4 000 journalistes en Guinée. C'est vous qu'on va aller convoquer, vous deux, toi et Jacques-Claude Neno, Mohamed Marat, vous allez partir là-bas. Mais, comme Mohamed Marat et Jacques vous jouez le jeu pour protéger votre boss, alors que la tête du serpent, c'est votre boss, c'est lui, ce n'est personne d'autre, c'est lui, l'Amin Girassi. Il faut qu'on se dise des vérités, rien que les vérités. Ce n'est personne d'autre, c'est l'Amin Girassi. Voilà. Aussi simple que ça. On avait trop de respect pour toi, le frère. Trop de respect, trop d'estime. Mais à cette allure que les choses vont dans notre pays, dans notre État, à cause des intérêts personnels, des intérêts personnels, vous n'avez pas pensé ou même réfléchi qu'au Rwanda, au Rwanda, le massacre qui a eu au Rwanda, c'était à cause des radios, des médias, parce qu'on communiquait par-ci, on communiquait par-là. Chacun ne parlait que son intérêt, que ce qui l'arrange. Ce qui l'arrange, on ne parle que de ça. Aujourd'hui, on parle, j'ai vu des hommes de médias traditionnels, ils se sont unis pour faire synergie, édition spéciale, les brouillages, les médias sont brouillés. Mais les autres ne savent pas que les véritables coupables de tout ça, c'est Adafomédias. Je n'ai rien contre vous, je ne veux pas être ennemi d'Adafomédias, mais il est temps qu'on fasse le nettoyage au sein d'Adafomédias. Parce qu'Adafomédias, les tambas, ils pensent que c'est des savants. C'est-à-dire, ils viennent tout droit du ciel. On dirait qu'eux, ils n'ont pas étudié en Guinée, ils ne sont pas sortis dans les mêmes universités que les autres. Comme les grandes gueules, tout le monde les a donné la force. Maintenant, on est plus que tous les autres. Alors qu'il y a des journalistes plus compétents que votre média là. Plus compétents que votre média là. C'est quand le boulot était sincère, que le boulot était en faveur du peuple, que les gens ont adhéré à l'esprit. Jour après jour, mois après mois, année après année, le média là s'est transformé en, je ne sais pas, en une cartelle. Je peux dire comme ça. Parce que le boss roule avec le président du club, du FC. je ne veux pas dire ça parce qu'il y a des personnes responsables qui suivent mes lives. Aussi simple que ça. À vous, seul, vous pouvez arranger tout ce qui est dans ce pays là. Vous seul. Mais des trucs de futilité, de connerie, de merde, c'est vous qui allez mettre vos gueules dedans. comme dans votre, comme votre émission grande gueule. C'est vous qui allez mettre votre gueule dedans. Il y a Fim ici. Il y a Joma ici. Il y a d'autres médias ici. La petite fille n'a pas eu réception dans d'autres médias. On ne lui a pas donné, c'est-à-dire, la bienvenue dans d'autres médias, si ce n'est que à Adaf aux médias. Mais vous, vous pensez que vous êtes des génies, quoi. Que, voilà, parler sur les, voilà, dans le studio comme ça, réaménager par argent frappé dans le gouvernement, hein, après vous allez dire que vous êtes des génies. Vous pensez que vous êtes des génies, hein? Un média que moi, j'adorais, que j'appréciais, avec un grand respect que j'ai accordé à Guirassi. Maintenant, vous êtes cités dans tous les conneries dans ce pays là. Tous les conneries dans ce pays là. pourquoi la fille Aminata Conte n'a pas été reçue dans un autre média? N'est pas partie donner ces audios là à d'autres journalistes? Pourquoi d'autres journalistes n'ont pas, c'est-à-dire, dit à Aminata, donne-nous ce dossier là. Après, c'est pour dire que, hein, la mine, combien de dossiers on reçoit ici? Après, finalement, on se dit, c'est pas la peine de faire sortir ça. Si tu veux pas recevoir un dossier, comme nous, les blogueurs là, vous pensez que, oui, on est plus, on est à la ramasse, c'est pas tati, c'est pas professionnel. Nous, au moins, on a une, c'est-à-dire, sous tout ras par rapport à vous. Parce que, si vous n'étiez pas animé de haine ou des destructions massives de notre état, vous n'allez jamais recevoir cette fille avec les audios là. Aussi simple que ça. Vous n'allez même pas avoir l'envie, l'idée d'écouter ces audios là. À plus forte raison, les garder avec vous, les partager avec vous dans vos différents groupes là-bas. Vous pensez que vous êtes des génies en train de vous moquer des gens parce que les gens ont eu des postes, vous n'avez pas eu des postes. Vous pensez que oui, parce que tu as fait formation de juriste, après tu mérites d'être allé à tel, 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 tel poste. Vous pensez que pour avoir poste là, il suffit de faire école seulement, de finir les études, avoir le master 1, 2, 3, 4, 5, 50 masters. Vous pensez que c'est ça qui fait que, voilà, il faut avoir le poste. Hein ? Depuis, depuis, tous les problèmes sexe-tep là, c'est à cause de Hadafomidia, c'est vous, tout ça là. Parce que depuis un an, la mine est sur ça. Et Tamba Zachary a répété ça au studio. Aujourd'hui, vous avez suivi les grandes gueules. Il a dit la mine. Mais nous, nous, depuis plus d'un an, on suit ça ? Mais, mais c'est quoi cette, cette mascarade là des professionnels dans un état ? Hein ? Dans un état. Vous qui devrez, après on parle, oui, quand je parle, il y en a qui sont en train de dire que moi, on m'a payé, on m'a payé. Moi, je suis dans la sincérité. Soit on est ensemble dans la vérité, soit on n'est pas ensemble dans la vérité. Je m'en fous. Soit tu restes sur cette page, soit tu ne restes pas sur cette page. Je ne vais jamais cautionner qu'on ridicule les élites de notre état. Jamais de la vie. Que ça soit Mamadi Doumbouya, que ça soit Charles Wright ou qui que ce soit, jamais de la vie, hein, je ne vais cautionner ça parce que je suis un être humain. Musulman, ma religion me dit Dieu, Allah, le créateur, lui-même, n'accepte pas qu'on humilie un être humain. Au temps des prophètes, je vais faire un tout petit rappel. Il y avait un homme qui avait beaucoup péché. Beaucoup, il avait beaucoup, beaucoup de péché. Après, on avait regroupé le monde. Les gens étaient regroupés. Après, on a dit, ah, on va, parmi ce groupe-là, on va faire sortir celui qui a beaucoup plus de péché, celui qui a beaucoup plus de comportement sale. Le monsieur est arrêté. Qu'est-ce qu'il a fait ? Parce qu'il savait que c'était lui qui avait beaucoup plus de comportement sale et qu'on allait bientôt l'indexer. Le prophète va bientôt l'indexer. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a parlé à Dieu. Il a dit, Allah, vous-même, vous avez créé l'être humain. vous-même, vous avez dit que quel que soit le comportement de l'être humain, que vous n'allez pas l'humilier. Alors, Dieu, ne m'humiliez pas. Ne m'humiliez pas. Que tous mes actes-là que je fais, que cela soit entre vous et moi. Imaginez, ça, c'est Allah, celui qui a créé l'univers, le propriétaire de ce monde-là. Les buildings que tu as construits là pour dire que ça, c'est ma maison, ça, c'est pour moi le vrai propriétaire des buildings là. C'est lui, Allah. Parce que s'il veut tout de suite, il fait trembler la maison là. Ça descend. Allah a répondu le monsieur. Il a dit, d'accord, j'ai entendu. Tu as raison, je ne veux pas t'humilier. On n'a pas réussi à l'indexer. Ça, c'est dur. Et vous, des êtres humains qui vont mourir demain, vous mettez tout le pays dans le chaos. Vous dites que pendant un an que vous êtes en train de traiter ce dossier à cause de haine, parce que votre boss est parti s'impliquer dans une affaire de détournement, dans une affaire d'arnaque de l'État de 7 millions d'euros. Qui l'a dit de partir là-bas ? Il ne pouvait pas se contenter de ce qu'il gagne à Adafo, au lieu de partir à Paris avec l'autre, comment il s'appelle ? Parce que quand je dis son nom, tout le monde m'appelle partout. Je vais te dire, attends, je montre la photo là, KPC, il faut me laisser en paix. Comme on te dit la société, laisse-moi en paix. Il n'allait pas faire le business avec KPC ? Aller à Paris, aller à Dubaï, tout, tout, tout. Je dis, parce que tout le monde m'appelle, même Ansu, Ansu m'a parlé, parce qu'Ensu et moi, il y a un respect. J'ai dit, d'accord, je vais laisser KPC. Mais, toi-même qui pars parler aux gens de me dire de laisser, c'est toi-même qui pars dire aux gens encore de partir m'insulter ou ailleurs. C'est-à-dire, quand moi je me tais, toi tes trucs là, tu pars continuer là-bas. Maintenant, je mets tout le monde en témoin. Je montre ça seulement, cette photo là. KPC connaît ça. Tu connais, c'est qui la photo là ? Le monsieur. Il s'appelle Balamin. Tu connais, c'est qui ça ? Si tu ne me laisses pas en paix, Wallahi billahi tallahi, le dossier là, je vais raconter l'histoire avec la plus belle des manières, avec preuve à l'appui. Ça, je te montre juste la photo. Pour ne pas que tu puisses dormir aujourd'hui, je te montre la photo. Balamin. Balamin. Envoyer ça à KPC. Tout de suite, il n'a qu'à voir que Agile King dit, si il ne me laisse pas en paix, Balamin va sortir de sa tombe. Ça, tu peux en être sûr et certain. Donc, des soi-disant professionnels, hein, manani, nanana, mais tout le pays, aujourd'hui, la Guinée, on est comme si on a eu des grands décès. Vous pensez que ça, ça peut avancer un pays ? Après, ils se permettent d'aller s'asseoir dans les studios comme ça, hein, qu'on ait des professionnels patati patata. Qu'on ait des professionnels patati patata. Dans un état normal. Billahi wallahi tallahi, Jacques Léol Nenou, Mohamed Marat, dès que vous êtes convoqué, on vous met en prison. Parce que, étant journaliste, vous êtes tout d'abord une source d'information pour l'État. Une source d'information pour l'État. C'est-à-dire, vous devez protéger l'État. L'État, ça veut dire quoi ? L'État, ça veut dire qui ? L'État, c'est tout le peuple de Guinée. Des sujets pareils viennent tomber dans vos mains. Qui peut déstabiliser un État ? Vous avez le devoir immédiatement de réagir, d'essayer d'arranger les choses. Mais comme vous étiez animé de haine, de haine, de mensonge, hein, vous avez mis tout le pays KO. Tout le pays KO. Après, ça pourrait aller dire qu'on va essayer de calmer le baisse patati patati. Hé, c'est moi qui vous dis ça. Vous pouvez en être sûr et certain. Tous les journalistes de grande gueule, Adafo Medi, à commencer par le boss, ils ont tous la peur au ventre là maintenant parce qu'ils ont compris qu'ils ne devaient absolument pas faire ces bêtises, ces conneries-là. Ils ne devaient absolument pas c'est-à-dire se mêler des conneries, des bêtises-là. C'est le médecin après la mort pendant que le pays, tout le pays est plongé dans une désolation, dans une merdique situation. Allez-y dans les autres pays, allez-y sur les TikTok, les TikTok des pays, les réseaux sociaux, comme on est en train de parler de la Guinée, comme on est en train de nous traiter à cause d'un band de co-professionnels, à cause d'un band de faux professionnels. Vous pensez que quitter au village, prendre tout le temps, aller à l'école, courir, 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 que je vais chercher le diplôme là, après venir s'asseoir dans un studio. Vous pensez que c'est ça qui veut dire que tu as étudié ou bien tu es un pro. hein? Hein? Non. Le dossier de Balamine, j'ai fini de parler. Il sait. Il sait. Tu pars dire aux gens, dis-toi King de me laisser en paix, qu'est-ce que je lui ai fait? Qu'est-ce que je lui ai fait? Le jeu là, je lui ai fait quoi? Moi, on me corrompte pas des... Moi, je suis pour la Guinée. Je ne suis ni pour Paul, ni pour Pierre. Je suis pour la Guinée. Si on va aller, on va aller ensemble. Si on ne va pas aller, on ne va pas aller ensemble. Je ne vais rien dire ici pour faire plaisir à quelqu'un, pour que tu vas, tu y es, toi, tu es un véridique, c'est patatite. Quand c'est chez le noir, je vais dire chez le noir. Quand c'est chez le blanc, je vais dire chez le blanc. Quand c'est chez qui, je vais dire. Aussi simple que ça. L'égalité. Voilà. Si Mamadi fait le bien, on va dire le bien. S'il fait le mal, on va dire le mal. Aussi simple que ça. Mais la vérité reste la vérité. Aujourd'hui, un banc de cartels, de médias, ont pris le pays en otage par leur manque de professionnalisme. Animé seulement de haine. De haine. Parce que ça, c'est un manque de professionnalisme. Là, on a déjà le dossier depuis un an. Tamba. Il faut dire quel voyage. Le voyage que tu es parti. Il faut raconter où tu étais. Tu es parti faire quel voyage. Si tu sais parler, tu es parti faire quel voyage à l'étranger. Quel voyage. Vous ne savez rien. Dans un état normal aujourd'hui, billahi wallahi, tallahi, Adafo Média, on doit les arrêter, les mettre en prison. Parce que c'est eux qui sont responsables de ça. Eux qui sont responsables de tous ces conneries-là, ces balivernes-là. Après, c'est pour venir, s'asseoir dans le studio pour venir dire que... Comme si de rien n'était. Bande de frustrés, de merde, ouais. Parce que Moussa Moïse est parti au palais. Moussa Moïse est parti au palais. C'est le traître. Oui. C'est le traître. Vous savez que moi, je ne badine pas avec Moussa Moïse. Vous savez, je ne lui fais pas de cadeau. Mais la vérité reste la vérité. Rien que la vérité. Si on peut réussir, si on va réussir à changer ce pays, il faut qu'on essaye de faire dans la vérité, la sincérité. C'est dans ça que Dieu va nous aider. Voilà. Moussa Moïse, c'est le Yeliba de Jordan. C'est lui qui fait tout pour Jordan. C'est le réalisateur de films de la DCI. Mais tous ces conneries-là, ces dérapages, manques de professionnalisme, depuis que Moussa Moïse a quitté, ça ne va pas du tout. Tout le monde veut aller au palais. Tout le monde veut aller. C'est comme quand on dit en soussoui, Moussa Moïse a dit, il ne faut pas le faire, il ne faut pas le faire, il ne faut pas le faire, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. Chacun a son destin. Le tour de chacun d'entre nous. Quand ça arrive, c'est arrivé. tu ne vas pas dire que, aujourd'hui, ma voisine a accouché, moi aussi je vais accoucher aujourd'hui, c'est un beau jour. Si tu essaies d'accoucher, ton ventre va exploser. C'est désolant de voir qu'un média, comme ça là, vous êtes cité dans les conories, cité dans les conories de merde. Venez, venez me défier. Nous sommes à la maison, nous sommes à la maison, nous sommes à la maison. Nous sommes à la maison, nous sommes à la maison, nous sommes à la maison. Nous avons 50 ans, nous avons 50 ans. Parlez seulement mon nom dans vos studios demain. Dites seulement un tout petit mot de moi. Je vais faire sortir one by one. J'étale ça avec preuve à l'appui. C'est désolant quoi, vraiment. Des conories. Dans un état normal, les gars là doivent aller en prison. Les gars là, si vous avez des conories que les gars là font dans les différents groupes là-bas, avant que des sextes plats, ça sort, et ils jouaient ça, ils jonglaient ça entre eux. Se moquer. Après c'est pour dire qu'on est professionnel dans les studios, à la face du monde maintenant. vous êtes parti, on vous a retiré les téléphones. C'est des téléphones comme ça, il n'y a rien. Avant de partir, vous avez tout supprimé dedans. Donc, il y a une vieille mamie dedans, une vieille mamie qui coordonne tout depuis à l'étranger. Une mamie qui n'a pas honte. suivi des Gawal, des KPC, des Girassi, et autres, c'est eux qui sont à la manette. Ah oui. Ah ! Non. si les dégâts que les gars là ont fait étaient étalés au grand jour aujourd'hui là, si la mine est dans ton ventre là, aujourd'hui, ou profondément, tu vas le tirer dedans, le faire sortir, le faire asseoir ici comme ça. comment est-ce que des gars peuvent se permettre, des personnes responsables, respectables, peuvent se permettre de faire ces genres de choses. Pour quelle haine ça ? Pour quelle haine ? Hein ? Pour quel manque de professionnalisme ? Pour quelle... Eh non, mais mon hénara, mon galaïne. Mon hénara quoi. Après, c'est les mêmes gars que tu vois le matin en studio, on est venu en studio, oui, 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 oui. Racontez des balivertes. Parce que voilà, on est des pauvres. Moi, je ne cherche pas à aller en guerre avec vous. Après tout ce que j'ai sur vous là. Ah ! Ah ! Vous êtes pitoyables au makinikini. Mohamed Mara avec son truc là, comment on appelle, ce truc là qu'il rase tout le temps là. Après, c'est pour aller parler comme une femme. L'ami, mais tu sais ? Porré ! L'ami, mais tu sais ? Moi, quand j'avais vu... Il est mouillé jusqu'au cou pour humilier notre État. Il faut juste aller sur les tiktokers des Africains qui sont venus récemment en Afrique, en Guinée là. qui sont venus visiter. Il faut aller juste sur leur tiktok. Ils mettent notre Guinée et 10 pays de sexe step se moquent. Tout le monde se moque de nous. À cause de qui ? Vous pensez que les autres pays, les voisins là, ils n'ont pas des problèmes de politique, de problèmes de gouvernance avec les membres du gouvernement ? On crie ici, on critique tous les jours Jordan. Je ne veux même pas qu'on me parle de Jordan. Ce que je veux, c'est qu'il organise les élections qu'il quitte. Mon combat, c'est ça, qu'il organise les élections qu'il quitte. Les machinations, les m'pata-pata, les m'pata-pata, je ne suis pas dedans. C'est ça, mon combat, je continue sur ça. Au Sénégal, qui n'est même pas loin, crise politique. Maïkissal a reporté l'élection. Qui a vu qu'on a fait sortir vidéo sex-step d'un ministre au Sénégal ? Qui a vu en Côte d'Ivoire, on a fait sortir vidéo sex-step d'un ministre en Côte d'Ivoire ? Qui a vu les différents pays ? C'est seulement nous qu'on est champion dans ça. Après, c'est pour dire que les personnes méritent ces patati-patata, patati-patata. Et en plus, quelqu'un qui a fait le Coran, l'Amin Guirassi, il connaît le Coran. N'oubliez pas que c'est un Jack Anke. Il connaît le Coran. Voilà. Il connaît le Coran. Et il s'est permis de faire ce conori de merde. Voilà. Parce que quand tu es associé à un sectique, sectique là, c'est toujours comme ça. Soit tu es avec lui, soit tu n'es pas avec lui. Les sectiques, c'est ça. Soit tu es avec lui, soit tu n'es pas avec lui. Ne soyez pas surpris de voir d'autres vidéos encore sorties. Parce que le clan de cartel de merde a tout mis à la disposition des gens. si vous voulez avoir vidéo sexe type, n'allez pas loin, il faut aller à Adafo Media. Demandez. Citez seulement le nom de la personne. Ils ont tout. Les gars, ils ont tout. Tout. Avant de venir là, ceux qui étaient convoqués là, ils ont tout supprimé. Tout supprimé. Envoyer dans le... Il ne faut pas fouiller dans les téléphones. Il faut demander les emails, les emails des clouds. Les emails des clouds. C'est-à-dire, s'ils ont des iPhones, leur email cloud, que vous ouvrez devant eux, leur email cloud, qu'ils les déverrouillent. Il faut fouiller les clouds là. Vous allez voir. Parce qu'on peut supprimer dans le téléphone, mais ça reste dans les clouds. Je ne devais même pas dire ça. Comme j'ai dit là, ils vont aller supprimer dans les clouds encore. Qu'aux professionnels, à la bèwoung, Nguifalafé, je dis tout ça pour que vous allez parler mon nom demain dans votre émission de merde. Qu'aux grandes gueules, grandes gueules. Vous allez vous permettre de ridiculiser un état comme ça là. A cause de... De quelle haine ? Pourrez. Ntegèglami nngalayim. Bada degayi. les petits tambas ça c'est des petits c'est des petites personnes les tambas là les petits dibas on ne peut pas les écouter parce que c'est des enfants, c'est des bébés voilà, mais toi la mine toi la mine là où tu viens, tu connais tu viens de loin tu pouvais t'associer avec n'importe qui mais pas avec un sceptique sceptique, je ne sais pas comment on dit ça les gens de secte tu devais penser que tu viens de loin tu as bossé toute ta vie pour que tu puisses avoir un groupe aujourd'hui comme ça et puis tu t'entoures que des personnes qui pensent que ce sont des savants parce que quand tu es dans une association où tout le monde pense que c'est nous ou c'est moi le meilleur l'association là il faut quitter dedans l'association là il faut quitter quand tu es dans un groupe où tu vois que tout le monde est sûr de lui là là-bas il faut quitter dedans ce n'est pas bon parce que même quand il y a erreur là-bas tout le monde va personne ne va oser dire que ça c'est erreur on ne doit pas faire ça tout le monde va dire non c'est bon on va faire c'est pourquoi ils ont gardé la chose pendant plus d'un an et que le boss utilisait à ses fins pour dire que si tu n'arrêtes pas je vais faire sortir go je vais faire sortir go je vais faire sortir go comme il fait tard on va aller se coucher en tout cas c'est ce qui est mieux pour notre pays la Guinée là où on est là on demande à Jordan d'organiser les élections qu'il quitte il n'a plus de temps il n'y a pas de micmac il n'y a pas de woto woto rien ils ont lutté pour Gomu Gomu a été injecté maintenant tout leur combat c'est de faire sortir sextet pour que Charles White ne soit pas reconduit tout ceci c'est ça parce que les injections là quand il y a poursuite quand Charles White continue ça va aller jusqu'à la mine Girassi est-ce que vous comprenez ça va aller jusqu'à la mine Girassi aussi simple que ça c'est-à-dire ok pam 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 toi 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 on fait le dossier là ils montent des faux projets on veut ça tant mais toutes les personnes qui ont mis leurs mains sur ce dossier là maintenant chacun aura sa part toi 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 on donne ta part on donne ta part mais eux maintenant ils viennent prendre le gros gros magot ils prennent le gros magot ils partent avec après ni venu ni connu maintenant quand on poursuit les DAF là les directeurs des EPEA hein patati patatato tous ceux qui sont impliqués dans tous ces détournements là ça va aller ça va aller loin ça va aller loin c'est pourquoi vous avez vu tout ça tout ce bordel là c'est pour ne pas qu'on voit les voleurs c'est pour ne pas qu'on voit que ceux qui sont les voleurs dans notre état aussi simple que ça après c'est pour aller t'asseoir dans les médias la malgouvernance vraiment c'est compliqué vraiment les choses ça ne marche pas pendant que toi même tu voles ton pays pendant que toi même tu voles ton pays après c'est pour aller faire des fausses dénonciations mais non comment l'être humain peut être comme ça double tranche double visage c'est à dire diviser devant le peuple comment on peut vivre avec ça les gens sont tellement talentueux voilà